Bonjour, c'est Camille, votre professeur d'espagnol de DigiSchool. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des verbes dont le radical subit une modification orthographique au présent du subjonctif. C'est-à-dire les verbes dont l'infinitif se termine en hacer, eser, oser ou usir. C'est parti ! Quand l'infinitif d'un verbe s'achève en hacer, oser, eser ou usir, le verbe ne va pas vraiment avoir une conjugaison irrégulière en soi au présent du subjonctif. Seulement, son radical va se transformer, et ce, à toutes les personnes, pour des raisons linguistiques. Ainsi, le C qui normalement se trouve dans le radical, qu'on retrouve ici dans les fins des infinitifs, va devenir ZC à toutes les personnes. C'est donc une conjugaison logique. On pourrait se demander pourquoi, comment se fait-il que ces verbes aient ce comportement au présent du subjonctif ? C'est tout simplement pour faciliter la prononciation. Les verbes ont évolué ainsi pour qu'on puisse articuler plus facilement. Vous allez voir, c'est logique. Si on commence avec l'exemple du verbe nacer, un verbe très utile puisqu'il signifie naître. Nous voyons que le verbe nacer est sujet à une modification orthographique au présent du subjonctif, car il se termine en hacer. Par conséquent, nous savons déjà que son C va se transformer en ZC au présent du subjonctif. Une modification orthographique qui est présente à toutes les personnes et les terminaisons sont tout à fait normales. Par conséquent, le verbe naître, nacer, se conjugue comme suit. Yo nasca, tu nascas, elle nasca, nosotros nascamos, vosotros nascais et Dios nascan. Vous voyez bien que cette modification orthographique rend la prononciation du verbe plus fluide que si j'avais dû dire yo naca, tu nacas. Un deuxième exemple avec le verbe obédecer, un verbe qui signifie obéir. Nous voyons que le verbe obédecer va subir une modification orthographique lors de sa conjugaison au présent du subjonctif, car son infinitif se termine en eser. Par conséquent, ce C va évoluer en ZC à toutes les personnes et la terminaison demeure la même. Ça donne comme suit. Yo obedezca, tu obedezcas, elle obedezca, nosotros obedezcamos, vosotros obedezcais, ellos obedezcan. Facile. Un exemple, cette fois avec un verbe dont l'infinitif s'achève en oser. C'est le cas du verbe conocer, un verbe que vous connaissez bien puisqu'il signifie justement connaître. Donc conocer contient un C, un C qui va évoluer en ZC à toutes les personnes du présent du subjonctif et les terminaisons restent les mêmes. Ça donne comme suit. Yo conozca, tu conozcas, elle conozca, nosotros conozcamos, vosotros conozcáis, ellos conozcan. Enfin, un dernier exemple avec un verbe qui se termine en usir. C'est le cas du verbe traducir qui veut dire traduire. Vous connaissez déjà le fonctionnement, vous avez compris. Ce C va évoluer à toutes les personnes en ZC. Ce n'est pas vraiment un comportement irrégulier, c'est simplement une modification orthographique du radical. Les terminaisons, quant à elles, demeurent tout à fait régulières. Et le verbe traducir, traduire, se conjugue comme suit. Yo traduzca, tu traduzcas, elle traduzca, nosotros traduzcamos, vosotros traduzcáis, ellos traduzcan. C'est tout, c'est logique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos, d'autres fiches sur le sujet et en particulier sur les verbes connaissant des modifications orthographiques au présent du subjonctif en espagnol. Et surtout, à très bientôt sur DigiSchool.